Bonjour à tous et à tous, je suis Johanna de Wildata et nous allons débuter ce webinaire ayant pour terme « Prendre la bonne décision en bourse, outils et méthodes ». Nous allons débuter tout de suite cette séance. Je vous remercie à tous et à toutes d'être présents ce soir. C'est vraiment une présentation du logiciel. Je vois que certains clients Wildata, de longue date ou pas d'ailleurs, se sont inscrits et participent. Je vous salue, on s'est sûrement déjà eu par téléphone. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente. J'ai intégré l'équipe Wildata il y a un petit peu plus de 13 ans au service client. Je suis là ce soir pour vous présenter l'intérêt de l'analyse technique à travers l'outil d'aide à la décision Wildmaster XE, qui est un logiciel d'aide à la décision en bourse. Juste pour bien commencer, je vais vous rappeler qui est Wildata. Wildata est une société française fondée en 1986. L'intérêt de Wildata est de fournir aux particuliers comme vous ou aux professionnels également des outils, des logiciels d'aide à la décision vous permettant de vous lancer au mieux sur les marchés boursiers. Donc déjà, pourquoi faire de la bourse ? Tout simplement parce que c'est un moyen efficace de faire fructifier son capital. Cependant, il faut le faire dans de bonnes conditions, c'est-à-dire appliquer une bonne méthode à travers un outil performant pour mettre toutes les chances de votre côté. Pour faire de la bourse, il y a plusieurs façons d'intervenir et de se lancer sur les marchés financiers. Donc déjà, il faut que vous ayez un compte ouvert. Donc ça peut être soit par un intermédiaire financier, votre banque, et également par une banque en ligne, un broker, comme on l'a dit, qui va avoir vos comptes. Donc ça peut être des PEA, des comptes titres, selon votre profil et vos objectifs. Et c'est à travers cet intermédiaire financier, la banque ou le broker, que vous allez pouvoir passer vos ordres de bourse, donc vos ordres d'achat et vos ordres de vente. C'est très bien, mais comment on va décider sur quelle action ou sur quel marché aller, quelle valeur acheter, quelle valeur vendre, à quel moment ? Donc tout ça, ça va être pris en compte, et vous allez utiliser l'analyse technique pour prendre vos décisions. Donc qu'est-ce que l'analyse technique ? L'analyse technique, c'est en fait la combinaison d'indicateurs techniques, MACD, moyenne mobile, chandelier, vous avez peut-être déjà entendu ces termes, qui vont vous permettre de détecter des signaux d'achat et de vente. Comment mettre en place l'analyse technique ? Alors vous pouvez utiliser bien évidemment des conseils que vous avez sur Internet, mais du coup, vous n'êtes pas autonome dans la prise de décision. Vous pouvez utiliser également les graphiques de votre broker, qui peuvent déjà vous permettre d'avoir un visu, et de vous permettre de visualiser des indicateurs sur des graphiques. Mais est-ce que c'est suffisant pour prendre vos décisions sur les marchés ? L'intérêt du logiciel Wallmaster XO, et c'est pour ça qu'il a été développé, c'est de vous fournir, comme je vous le disais tout à l'heure, un outil d'aide à la décision puissant, fiable, efficace également, parce que c'est ce que vous recherchez, l'efficacité. Et ça a été prouvé chez nos différents clients et utilisateurs depuis de nombreuses années, pour vous permettre d'être au bon moment sur la bonne valeur. Est-ce que jusque-là vous me suivez ? N'hésitez pas à utiliser le chat que vous avez sur votre écran en direct pour me poser des questions, ça me permettra également d'orienter un petit peu ce webinaire. Donc déjà, je vais vous poser une première question. Est-ce que vous êtes déjà investi sur les marchés boursiers ? Est-ce que vous avez déjà passé un ordre ? Très bien. Donc vous êtes plutôt sur des marchés actions, le Forex, les cryptos, les indices ? Très bien. Donc l'intérêt de l'outil d'aide à la décision, le Wallmaster, c'est qu'il va s'adresser à tout type d'investisseur ou trader. Donc vous pouvez travailler sur les actions, vous pouvez travailler sur les CICAV, vous pouvez travailler sur les crypto-monnaies, sur le Forex, sur les indices, sur le futur CAC, sur les marchés étrangers. Quel que soit votre champ d'action, vous le retrouverez dans le Wallmaster, dans les listes d'instruments, vous avez tous les marchés disponibles dans le logiciel. Vous pouvez également travailler avec des listes personnelles pour créer vos propres listes de valeur. Vous êtes plutôt investisseur à court terme, à long terme ? Donc à long terme, on va parler d'investisseur. À très court terme, c'est-à-dire dans la journée, si vous achetez et vendez des positions la même journée, on va plutôt parler de day trading. Et puis pour les gens qui investissent plutôt sur quelques jours à quelques semaines, plutôt de swing trading. Très bien. Donc je vois dans les profils qu'il y a un petit peu de tout. Il y a des day traders, il y a des investisseurs à court terme, des investisseurs à long terme. Il y a plus d'investisseurs en day trading et en swing trading ce soir. Donc on va plutôt orienter le webinaire de cette façon. Vous avez encore plus besoin d'être équipé d'un outil d'aide à la décision quand vous faites du day trading et du court terme. Dans le sens où quelqu'un qui fait du day trading va avoir besoin d'être opérationnel rapidement et de gagner du temps dans vos analyses. Et c'est tout l'intérêt du Wallmaster. On pourrait se contenter de prendre un graphique comme celui-ci, quelle que soit la valeur, mais on pourrait très bien se contenter de prendre un graphique sur celui-ci et puis de regarder la tendance. Voilà, on pourrait se dire qu'ici on est plutôt sur une tendance ici de fond baissière, sur une tendance à court terme plutôt haussière. On pourrait analyser les moyennes mobiles. Donc là ici on voit qu'on en a trois, la 5, la 25 et la 50. On pourrait rajouter des indicateurs pour essayer de détecter quelque chose. L'avantage du Wallmaster, c'est une exclusivité. On est plutôt fiers de vous la présenter ce soir. C'est le Market Analyzer. Le Market Analyzer, c'est un scanner de marché ultra puissant, ultra fiable qui va vous permettre de détecter les opportunités à votre place. Ça va vous donner une synthèse de l'information. En un clic de souris, vous allez savoir dans quelle tendance se situent vos valeurs. Donc là j'ai choisi un espace de travail qui s'appelle Tendance et Timing avec Wall Data Trend Indicator. Donc d'un côté vous avez le graphique qui vous permet de faire votre analyse chartiste, discrétionnaire, de visualiser l'ensemble des signaux et le Market Analyzer qui va vous permettre de faire l'analyse systématique pour détecter les signaux. Donc, il y a un code couleur très intuitif qui a été mis en place. Quand c'est vert et que la flèche monte, on est sur un signal haussier, donc une tendance haussière. Et quand c'est rouge et que ça descend, on est plutôt sur un signal baissier, une tendance baissière. Si vous avez un doute, rien ne vous empêche de mettre votre souris sur la TSM, ce qui est aussi une exclusivité Wall Data, qui est très appréciée, parce qu'en fait, vous n'êtes plus seul devant l'écran. C'est comme si vous aviez un analyste à vos côtés qui vous donnait l'explication du signal. Je vais le lire, comme vous le faites à la maison. Wall Data Trend Indicator est positif, la tendance de fond est haussière. Et vous avez ensuite l'explication en gris. Wall Data Trend Indicator utilise la situation technique des trois moyennes mobiles de périodes différentes pour mesurer la tendance en cours sur la valeur. Donc, en un clic de souris, le Market Analyzer, donc là, j'ai choisi le 4,40, mais vous pouvez choisir tout autre marché. J'ai choisi également l'unité de temps un jour pour le Swing Trading, mais en plus, les marchés sont encore ouverts, d'ailleurs. On pourrait travailler sur du 1h de la semaine, également du 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1h pour des personnes, des traders. Les Swing Traders vont plutôt utiliser des périodes 1h, 4h, 1h, 1h, 1h. Et puis, les investisseurs long terme, plutôt du jour, semaine, voire du mois. Donc là, dans le webinaire, on va utiliser la période jour pour voir ce que les signaux donnent. Est-ce que jusque-là, vous me suivez toujours ? Donc, d'un côté, le graphique pour visualiser l'ensemble des signaux et faire son analyse chartiste et discrétionnaire, et le Market Analyzer qui va vous permettre de gagner du temps et d'avoir une synthèse de l'information. Donc, est-ce que c'est clair pour tout le monde pour que l'on puisse continuer ? Très bien. Donc, le Market Analyzer, comme on l'a vu, va nous permettre dans un premier temps de détecter la tendance d'une valeur. Donc, si on prend ici, par exemple, la valeur Technip, on voit ici qu'on a un signal qui a été détecté en date du 12 juin et que la valeur a évolué dans ce sens. Il y a un outil sympa que l'on retrouve ici dans Graphique, puisque dans Graphique, vous retrouvez tous les outils Chartiste, qui est ici la ligne horizontale des cartes de prix. Je vais cliquer ici sur la date du signal. Donc, ici, le signal est apparu. On a dit le 12 juin. Je clique dessus. et on voit que quelqu'un qui a suivi le signal donné par le logiciel a pu profiter d'une hausse de 13,12 %. On peut faire la même analyse sur Accor. Donc, là, sur Accor, le signal a été détecté, je vais recliquer sur la flèche, en date du 11 juin ici. Donc, là, il y a eu une hausse de 7,05 %. Sur Danone ici, ça a été détecté en date du 17 mai. Donc, là, il y a une belle valeur. Donc, là, c'est vraiment plutôt pour du swing trading, voire on commence à rentrer dans du moyen de termes, là, pour le coup. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir les signaux qui sont conservés sur le graphique. Donc, il n'y a pas de triche. Tout s'affiche sur le graphique. Vous avez vraiment un historique des signaux. On peut également regarder l'évolution, par exemple, sur de l'heure pour voir ce que ça donne ou sur du 30 minutes, pourquoi pas. Et vous avez également les signaux qui apparaissent sur du 30 minutes avec des belles évolutions à la hausse ou à la baisse. Je vais repasser en jour. Donc, c'est bien de savoir que la tendance, ici, par exemple, sur Technip, on voit que la tendance est haussière. si je l'ai acheté, que fais-je ? Si je ne l'ai pas encore, est-ce que c'est le moment de rentrer ? Pour ça, vous avez ici la force de la tendance qui a été détectée et qui vous donne, en fait, l'évolution du WTI, qui est l'indicateur que vous retrouvez sous le graphique, qui fluctue entre moins 100 et plus 100. Donc, je vais l'agrandir pour vous l'expliquer. Donc, c'est un indicateur propre à Wildata. Alors, je vous montre celui-ci, mais vous pourriez également rajouter le RSI, des stochastiques, enfin, des indicateurs plus classiques ou même des indicateurs personnels ou plus exotiques. Vous avez ici une large bibliothèque d'indicateurs. Donc, ajoutez un indicateur et vous pouvez rajouter n'importe quel indicateur en bas de votre graphique. Donc là, dans l'exemple, c'est le WTI qui fluctue entre moins 100 et plus 100 avec une ligne de zéro qui permet de passer d'un signal baissier. Vous voyez ici, le signal est baissier quand l'indicateur recroise la ligne de zéro à la baisse et quand l'indicateur est baissier et qu'il repasse la ligne de zéro, on repasse sur un signal haussier. Vous voyez qu'il fluctue également. Donc, il va varier de zéro à 100 et c'est également ici qu'on a toute la synthèse. Donc, plutôt que de faire défiler les valeurs les unes derrière les autres pour analyser la force de la tendance, le Market Analyzer vous la calcule automatiquement. Mais ce qui va nous intéresser, c'est le point ici. Vous voyez, il y a des ronds qui peuvent être jaune, rouge et vert. C'est un petit peu comme le code de... Quand vous êtes sur la route, vous avez des feux tricolores. Quand c'est vert, vous y allez. Donc là, c'est un petit peu pareil. Donc, le timing est bon. Vous pouvez passer vendeur ou acheteur selon le sens. Quand c'est jaune, on va se mettre dessus. La situation devient incertaine. Réfléchissez trois fois avant de passer acheteur. Intervenez uniquement si vous jugez le potentiel de hausse vraiment important. Et quand c'est rouge, il est trop tard. Pour intervenir, gardez votre position en la surveillant de près. Si vous êtes passé à côté, que vous n'avez pas pris de position au moment où le feu était vert. en gros, ça veut dire... Et la clé du succès en bourse, c'est ça. La clé du succès en bourse, moi, ça y a plus de 13 ans que je fais partie d'équipe, les gens qui réussissent, c'est des gens qui ont une méthodologie de travail. Il y a des règles. C'est comme quand vous traversez, quand vous êtes en voiture, il y a des règles. Si vous ne respectez pas ces règles, vous risquez de vous faire écraser, vous risquez l'accident. Et voilà, donc mettez toutes les chances de votre côté pour réussir. Vous avez un super outil entre les mains. Il y a des méthodes de travail prêtes à l'emploi. Utilisez-les. Après, si vous avez votre propre méthode, vous pourrez bien évidemment la mettre en place dans le logiciel également. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Une tendance de détecter, une force associée et un timing d'intervention également donné pour chacun des signaux. Par exemple, sur Technip ici, on vous dit qu'on est dans une tendance haussière et également que la situation devient incertaine. Donc ça, c'est une valeur à surveiller de près si vous êtes rentré dessus. Donc, le Market Analyzer qui est vraiment là pour vous donner les informations et la synthèse de l'information pour chacune des valeurs et le graphique sur lequel vous retrouvez les signaux. Ce qu'il y a d'intéressant également, c'est que sur le graphique, vous avez pour chacune des valeurs les supports et résistances qui sont tracés automatiquement. Donc, je rappelle que les supports et résistances sont les points forts, les points psychologiques du marché. En un clic de souris, vous pouvez les mettre sous alerte. Donc, en cliquant sur la cloche, vous voyez, c'est assez intelligent. Quand vous cliquez sur la cloche, celle-ci s'active, elle devient jaune. La ligne s'affiche également, vous voyez ici, le support en vert, la résistance. Donc, vous pouvez être alerté de plusieurs manières. Vous pouvez être alerté par une fenêtre pop-up, donc de façon visuelle, qui s'affiche sur votre écran quand le support ou la résistance est touchée. Vous pouvez également être alerté par mail, par SMS ou de façon sonore, en fait, avec une sonnerie, une musique qui pourrait se déclencher automatiquement au déclenchement du cours qui croiserait ou qui toucherait en tout cas le support ou la résistance. Vous avez en plus, sur le graphique, un stop de protection qui vous est tracé et donné par le logiciel et que vous pouvez utiliser chez votre broker. Donc, un clic de souris pour activer l'alerte sur le support et la résistance et le stop également vous sera averti quand votre valeur touchera le stop de protection. Donc, c'est assez sympa parce que d'un côté, le logiciel va vous permettre de détecter des opportunités, mais également, il va vous permettre d'encadrer vos positions avec les supports et les résistances et de protéger ces mêmes positions avec un stop de protection. Le stop est un stop optimal, c'est-à-dire qui va suivre la position. C'est le principe d'un stop glissant, ce qui va vous permettre d'optimiser au maximum votre position et également votre portefeuille. Alors, le logiciel vous détecte des opportunités, c'est super. Maintenant, si la valeur, et c'est ce qu'on souhaite, va dans le sens escompté, il faut protéger ses gains. Et puis, si ça ne va pas dans le sens escompté parce que ça peut arriver également, ce n'est pas une boule de cristal, ça reste un outil d'aide à la décision, vous coupez très vite la position et vous protégez votre capital. Ça, c'est super important. C'est la méthodologie, oui, mais également un money management. Je vous assure que si vous avez un bon outil, donc un bon logiciel d'aide à la décision, associé à une méthodologie qui fonctionne, qui a fait ce preuve, qui a été mise en place par des professionnels des marchés, par des analystes, ou si vous avez votre propre méthode qui peut également être très performante, mais que vous allez automatiser grâce au market analyzer, plus un bon encadrement et un bon money management, je vous assure que vous mettez toutes les chances de votre côté pour assurer votre succès sur les marchés boursiers. Non, les alertes sont incluses, donc je réponds en même temps aux questions, j'en profite. Vous avez les alertes qui sont incluses dans le logiciel, que ce soit par SMS, par mail, il vous suffit en fait de les renseigner directement ici, vous avez dans les outils gestionnaires des alertes, donc là vous retrouvez toutes vos alertes, donc vous pouvez les supprimer, vous pouvez les réactiver si vous le souhaitez automatiquement, vous pouvez également activer des alertes directement sur le graphique en un clic de souris, donc image, donc, placer une alerte sur la valeur, donc je choisis de la façon dont je veux être alerté, et là on vous demande votre mail quand vous cliquez par mail ou le SMS également quand vous cliquez sur téléphone, il suffit de le rentrer une fois pour être alerté de cette façon-là. Vous pouvez aussi décider dans le logiciel en un clic droit dans le Market Analyzer de mettre une alerte sur toute la liste, êtes-vous sûr ? Oui, et là par exemple je peux décider d'être alerté dès que le RSI ou dès qu'il y a deux croisons de moyenne mobile, je fais OK, je choisis les périodes de mémoire immobile et là je choisis également la façon dont je veux être alerté, donc là par exemple on peut choisir un SMS, un son, enfin on va mettre une sonnerie par exemple, plus une fenêtre, enfin on choisit vraiment ce qu'on veut et on fait OK. Et automatiquement l'insertion se fait, vous voyez j'ai l'insertion d'alerte en cours sur la valeur et vous voyez qu'au niveau du Market Analyzer ça va s'activer, vous avez des alertes, des petites cloches jaunes qui signifient qu'il y a une alerte sur la valeur qui apparaît. Donc ça c'est génial parce que où que vous soyez vous êtes alerté, vous êtes par exemple vous êtes à la maison en train de cuisiner, vous pouvez vous mettre une alerte, vous êtes au bureau vous recevez un SMS, vous êtes en réunion vous pouvez recevoir un mail, donc c'est plutôt agréable. Donc si vous êtes devant les écrans également, vous pouvez décider dans le Market Analyzer de rajouter une colonne et en cliquant sur plus et d'afficher par exemple, on a parlé des moyennes mobiles là, donc je vais prendre deux croisons de moyennes mobiles, je fais ouvrir, on va prendre par exemple la 25 et la 50 pour vous montrer qu'en un clic de souris sans être un pro de la programmation ou un informaticien, vous pouvez personnaliser votre logiciel et là par exemple, on s'aperçoit que plutôt que de faire défiler ici on a 41 valeurs dans le marché, plutôt que de les faire défiler les unes derrière les autres pour voir s'il y a un croisement des moyennes mobiles 25 et 50, en un clic de souris, on voit que là, il y a ici un croisement de moyennes mobiles sur NG, ce qui peut vous permettre de confirmer un signal haussier ou baissier après en fonction de ce que vous recherchez et de vos objectifs. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Donc, un espace de travail prêt à l'emploi avec un market analyzer qui vous permet de faire votre analyse systématique qui va vous permettre de détecter les signaux ici haussiers et baissiers, de vous donner ici le timing par exemple sur Atos, il est trop tard pour intervenir, clairement, on est dans une tendance haussière, il est trop tard pour intervenir. Vous avez sur le graphique le signal qui est également affiché avec la T-Sense, l'exclusivité qui va vous permettre de resituer le signal haussier, sa date et l'interprétation, les supports et résistances qui sont tracés sur le graphique que vous pouvez mettre sous alerte en un clic de souris en cliquant sur la petite cloche, le stop qui vous permet de protéger votre position. Vous avez ici la possibilité également de rajouter des colonnes et de personnaliser le market analyzer en fonction de vos critères et ici, vous avez une deuxième colonne que l'on n'a pas vue qui est le WIPI qui est une autre exclusivité à Wild Data, un autre indicateur exclusif à Wild Data qui va vous permettre en fait de connaître à l'instant T la pression des acheteurs et des vendeurs. Donc là, par exemple, si on reprend Engie, Engie, on est dans une tendance haussière, il est trop tard pour intervenir et en plus, les vendeurs dominent le marché. Ici, par exemple, sur la valeur totale, totale, on est dans une tendance haussière ou baissière sur totale ? Allez, tous à vos claviers. Donc là, on est dans une tendance haussière, c'est facile, la flèche tend vers le haut et la couleur est verte. Au niveau du timing, on est bon, on est incertain, on est... Il est trop tard ? Alors, au niveau du timing sur total, on est en situation incertaine. Très bien. Qui domine le marché, les acheteurs ou les vendeurs ? Je vais essayer de ne pas mettre ma souris sur l'icône pour ne pas vous donner la réponse. Pour tous ceux qui ont dit qu'on était en tendance haussière avec un timing incertain, vous avez tout bon et ce sont les acheteurs en effet qui dominent le marché. Concrètement, si vous l'avez acheté quand le logiciel vous a donné le signal, vous pouvez peut-être vous dire de garder la position encore. On voit qu'on a un support, une résistance qui n'est pas très loin, on a un stop de toute façon qui nous protège, vous êtes sous alerte ici et puis les acheteurs dominent toujours le marché. Donc là, c'est plutôt intéressant. Donc c'est hyper simple, vous avez pour la plupart tous ceux qui ont répondu dans le chat et je vous en remercie pour votre participation, c'est toujours plus sympa, vous avez compris que le logiciel vous donne un signal haussier sur cette valeur avec un timing incertain et des acheteurs qui dominent le marché. Donc là, tout de suite, vous vous rendez compte que l'interprétation est hyper simple et que vous pouvez le faire tout seul à la maison. Vous avez aussi la possibilité d'activer des filtres et on peut décider ici en cliquant sur cette icône d'afficher par exemple toutes les valeurs sur lesquelles il y aurait, je ne sais pas moi, des tendances haussières avec que des tendances ou que des départs de tendances. Allez, si on a du capital par exemple et on fait valider. Et là, vous voyez, on voit que les nouvelles tendances, le timing est bon sur des nouvelles tendances baissières. D'ailleurs, là, on a un nouveau signal qui est apparu sur la valeur orange. Vous le voyez ici. Et on peut très bien décider de se créer des listes directement depuis le Market Analyzer. Donc, créer une liste d'après la sélection et là, on va l'appeler Webinaire du 26 juin et on va mettre Timing OK. Je fais OK. Donc, trois valeurs ont été rajoutées et vous retrouvez cette liste non pas dans Marché mais dans Mes listes. Et là, on retrouve bien notre liste que l'on a créée. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Donc, un clic de souris qui nous permet d'activer ou de désactiver les filtres sur le Market Analyzer. Alors, bien évidemment, j'ai rajouté la colonne croisement de deux moyens mobiles mais on pourrait rajouter n'importe quel critère. On pourrait rajouter par exemple, je ne sais pas moi, le RSI qui serait suracheté ou sur vendu. Donc, vous voyez, vous avez une large bibliothèque. On fait ouvrir et automatiquement, ici, vous allez voir, plutôt que de regarder les 41 valeurs les unes derrière les autres, on voit ici que sur Schneider, alors là, c'est intéressant, on a une tendance haussière, un timing qui n'est pas bon. On a quand même des acheteurs qui dominent le marché. donc clairement, si on a pris la position à ce moment-là, donc le 10 juin, on va utiliser l'outil magique de graphique, la ligne horizontale que j'adore. On se met sur le 10 juin, ici. Je clique. Si on a suivi le signal, il y a 8, pratiquement 9% de hausse. Une résistance qu'on peut mettre sous alerte, vous voyez, qui est très proche du cours actuel. On le voit bien ici. Donc, le cours est à 78, 78, 78 et on a une résistance qui est placée à 79,50. Donc, on met sous alerte. Vous avez un stop de protection également qui protège votre position d'au moins tout ça. Déjà, au moins, on a gagné un petit peu sur cette valeur. C'est plutôt sympa. Et ici, on voit que le RSI est suracheté. Donc, attention, plutôt une grosse protection sur cette valeur. Donc, c'est hyper simple. Vous pouvez bien évidemment utiliser tous les outils de tracé si vous en avez envie. Donc, vous avez des lignes des droites de tendance. Vous avez vraiment tous les outils indispensables pour faire votre analyse chartiste. Vous pouvez également mettre des annotations sur vos graphiques, par exemple. Le logiciel, vous allez pouvoir vous l'approprier. Je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure parce que je voulais rentrer dans le vif du sujet mais on va y aller maintenant. Vous avez un onglet ici qui est en fait la porte du logiciel qui est l'onglet « Démarrer ». Donc, dans « Démarrer », vous avez des méthodes prêtes à l'emploi mais vous pouvez aussi créer vos propres espaces de travail personnel. Je vous ai montré une des méthodes prêtes à l'emploi. Vous en avez plusieurs dans le logiciel. Donc là, on a regardé tendance et timing. Comme on l'a vu, ça vous donne la tendance et le timing d'intervention. Vous avez aussi les recherches de retournement, par exemple. On peut l'ouvrir qui va vous permettre. Il me demande si il a été modifié et est-ce que je vais l'enregistrer. Je vais mettre « Oui ». Oui, les supports et les résistances sont tracés automatiquement sur les graphiques et quel que soit le timing. Si vous avez trois graphiques, par exemple, en 5 minutes, 15 minutes, 1 heure ou en jour, semaine, mois, ça va les tracer automatiquement. Donc là, le 4,40, par exemple, si on regarde la valeur Sodexo, on va vous dire qu'on est en tendance majeure haussière, ce qui est vrai, mais on a 4 indicateurs sur 5 qui vont contre la tendance, donc avec le calcul de la probabilité de retournement. Donc, vous avez plusieurs types de méthodes qui vont vous permettre de peaufiner, de perfectionner vos analyses pour vous permettre de prendre la bonne décision au bon moment. Alors, je n'ai peut-être pas eu la question de M. Guillaume. Pouvez-vous la reposer s'il vous plaît puisque vous me mettez... Enfin, apparemment, je n'ai pas répondu mais je ne pense pas l'avoir vue. Je n'ai peut-être pas été assez rapide pour la lire. Donc, s'il vous plaît, si vous pouviez me la renvoyer, ça serait sympa. Et j'essaierai de vous apporter une réponse, bien évidemment. Donc, tous les espaces de travail sont construits de la même façon. Market Analyzer et graphique. Vous pouvez créer vos propres espaces de travail, bien évidemment. On va créer un espace pour quelqu'un qui aurait déjà une méthode de travail nouveau. Créer un nouvel espace de travail. Alors, bien évidemment, à la maison, vous devez vous dire pour Johanna, c'est assez simple. Elle connaît le logiciel, bien évidemment. C'est ultra simple de prise en main mais si vous avez besoin d'aide, on sera là pour vous aider et vous accompagner. Donc, je vais créer un espace de travail que j'appelle Johanna. Il est nouveau donc il est vide. Je vais aller dans Outils. Je vais rajouter un Market Analyzer. Donc, je vais prendre par exemple, vous voyez là, on a une large bibliothèque. Donc, je vais choisir un Market Analyzer par exemple Analyse de la séance qui comme son nom l'indique va me permettre d'analyser la séance. C'est-à-dire qu'on va avoir le mini graphique avec les 250 derniers tics, la dernière bougie dynamique et la pression acheteur-vendeur comme on l'a vu tout à l'heure. On va rajouter un graphique. Donc, vous voyez pareil, une large bibliothèque de graphiques. Je vous montrerai juste après comment enrichir en ressources encore son logiciel si vous le souhaitez. On va prendre un graphique. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme graphique ? Avec des moyennes mobiles peut-être ? Avec des indicateurs de tendance. des moyennes mobiles. Donc, je prends le graphique, je l'ouvre. Je le place directement à gauche. Donc là, vous avez également, on voit dans la légende, trois moyennes mobiles, enfin, quatre moyennes mobiles, la 10, la 20, la 50 et la 100. Vous pouvez bien évidemment les modifier si vous le souhaitez. Il suffit de changer la période. C'est assez simple. Les couleurs également. Donc, vous êtes très libres dans la personnalisation. Vous pouvez décider de rajouter un deuxième graphique. Même manipulation, graphique. Je reprends un indicateur de tendance. Je vais le mettre à côté. Là, par exemple, je vais le mettre sur une heure. Là, je suis sur un jour. Donc, vous avez aussi les supports et les résistances qui sont tracées automatiquement. On peut en mettre autant qu'on veut. Ce n'est pas limité. Si vous voulez mettre 10 graphiques, vous mettez 10 graphiques. Si vous voulez mettre 10 market analyzer, vous pouvez mettre 10 market analyzer. On peut ouvrir un deuxième market analyzer. Par exemple, je ne sais pas moi, pour ceux qui investissent peut-être à plus long terme ou qui veulent faire de la simulation, le portefeuille. Donc, c'est vous qui positionnez vos ressources comme vous le souhaitez. Moi, j'aime bien les mettre sous forme d'onglet également. Vous voyez ? C'est-à-dire que d'un côté, j'ai mon market qui me permet de faire mon analyse. Et de l'autre côté, le portefeuille qui permet de visualiser les signaux. On peut également mettre les graphiques si on le souhaite en onglet, ce qui nous permet de gagner en visibilité et de pouvoir avoir un espace de travail plutôt large. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions. J'essaye d'y répondre au fur et à mesure également. Donc, je reprends d'en démarrer soit la possibilité de travailler sur des espaces personnels, donc avec vos espaces de travail. On retrouve le mien ici. Je vais créer avec vous. Et puis, la possibilité de travailler sur des méthodes prêtes à l'emploi, tendance et timing pour détecter la tendance et le timing d'intervention comme son nom l'indique, retournement de tendance, détection des chandeliers. Enfin, il y a une multitude de méthodes prêtes à l'emploi dans le logiciel. Vous serez bien évidemment formés et accompagnés là-dessus si vous en avez besoin. Il y a des gens qui se débrouillent très bien tout seuls et puis pour ceux qui ont des questions, chez Wildata, il y a toujours quelqu'un pour vous répondre. Donc, le Market Analyzer qui est personnalisable. Donc, on choisit sa période de temps. On choisit le marché sur lequel on investit ou sa liste personnelle. On peut également travailler sur des portefeuilles personnels si vous voulez faire de la simulation ou si vous avez déjà des valeurs en portefeuille. Donc, le WTI qui vous donne la tendance et le timing d'intervention. Le WIPI, deuxième indicateur exclusif à Wildata qui vous dit qui domine le marché à l'instant T. Donc, ça, c'est top pour les gens qui font du trade également parce que sur des périodes courtes, on a besoin avant de prendre sa décision de savoir à l'instant T qui domine le marché pour être dans le bon sens. La possibilité en cliquant sur le plus ici d'ajouter des colonnes qui répondra à des critères complémentaires plutôt que de détecter visuellement des croisants de Moyen-Mobile ou des surachats de RSI par exemple. Là, ça vous le fait automatiquement et en un clic de souris, vous avez la réponse à votre question. Le graphique sur lequel vous pouvez faire tous vos outils de tracé, on l'a vu, tous vos outils chartistes dont vos tracés. Vous avez également mon outil préféré, enfin un de mes outils préférés qui est la ligne horizontale des cartes de prix qui nous permettent de savoir à partir du moment où le signal a été détecté de combien de pourcents évolue la valeur, ça peut être sympa également. Vous avez les supports et résistances qui sont tracés automatiquement que vous pouvez mettre sous alerte en un clic de souris sur la cloche. Donc des alertes intégrées au logiciel, donc des alertes pop-up visuelles, des alertes sonores avec des... ça peut être la musique... votre musique préférée qui résonne dans toute la maison. Ça peut être également des SMS ou également vous pouvez être alerté par e-mail. Le stop de protection qui vous est donné par le logiciel. Également, la possibilité de rajouter des indicateurs si vous le souhaitez en cliquant ici sur l'onglet de paramétrage. Et là, vous avez un espace de travail complet qui va vous permettre de prendre vos décisions et de passer l'ordre chez votre broker. Le Wallmaster, c'est le logiciel qui existe depuis 1986, donc qui a fait ses preuves, qui va vous permettre de durer sur les marchés, d'être efficace et d'être méthodologique. Je me répète, mais c'est hyper important, la clé du succès en bourse passe par l'outil, la méthode et le Money Management. Donc l'outil, c'est le Wallmaster, la méthodologie, elle est intégrée au logiciel et le Money Management également avec les objectifs, les stops qui vont vous permettre d'encadrer vos positions. Donc c'est vrai que c'est un bon moyen d'optimiser vos résultats sur les marchés boursiers, c'est un bon moyen de mettre toutes les chances de votre côté pour durer et c'est aussi un bon moyen de protéger votre capital parce que si vous faites de la bourse, si vous faites de l'analyse technique, si vous investissez sur les marchés, c'est que vous le souhaitez et ça c'est un souhait propre à nous tous qui sommes investis sur les marchés, c'est de gagner de l'argent, c'est de faire fructifier son capital. Gagner de l'argent, c'est le souhait de tout le monde. Maintenant, pour gagner de l'argent, il faut être équipé, il faut être méthodologique, il faut encadrer ses stratégies et là, et seulement là, vous mettez toutes les chances de votre côté pour durer et pour réussir. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait enrichir le logiciel. Alors, je vous explique. Vous avez ici un onglet qui s'appelle Communauté. Dans l'onglet Communauté, vous avez ici mon WallData. Je vais cliquer dessus. C'est très apprécié des nombreux utilisateurs WallData. En fait, c'est un espace privilégié entre vous et nous. Clairement, vous retrouvez dans votre espace les messages. C'est-à-dire que vous pouvez directement sans ouvrir une boîte mail à côté retrouver tous vos espaces, tous vos messages, pardon, une question, une interrogation. N'hésitez pas à vous retrouver tous vos messages envoyés et depuis votre logiciel sans en bouger. Vous pouvez également en écrire de nouveau si vous le souhaitez. Vous avez également le support avec les questions les plus utilisées. Votre compte où vous retrouvez ici toutes vos factures, vos abonnements, vos formations et autres. Le centre de téléchargement. Les mises à jour se font automatiquement et gratuitement. C'est intégré au logiciel. L'espace analyse technique qui va vous permettre de retrouver les newsletters, les World Data News, la librairie des indicateurs. Par exemple, on ne sait pas ce qu'est le RSI. On va cliquer ici sur RSI. On en a toute l'explication. La base de données pour retrouver des valeurs si vous le souhaitez et même le forum qui est directement accessible depuis cet espace. Je vous invite à l'utiliser. Le logiciel, je réponds en même temps en question. Le logiciel est-il adapté chez tous les brokers ? Le logiciel est indépendant. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez votre broker ou plusieurs brokers. On n'impose aucun broker. On n'a aucun deal commercial avec les brokers pour vous inciter à passer chez tel ou tel broker. Vous êtes libre de choisir votre ou vos brokers ou votre banque. Chacun d'entre vous est libre de son choix. le logiciel vient en amont pour prendre vos décisions. Vous avez détecté un signal, vous ouvrez la page du broker et vous passez l'ordre chez le broker. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Après mon World Data, vous avez également l'ATX Store qui est un centre de téléchargement. Ça, vous allez adorer. Ceux qui l'ont l'adorent déjà. En fait, c'est un centre de téléchargement. Le logiciel est fourni. Maintenant, si vous voulez rajouter des colonnes supplémentaires, des écrans graphiques, des nouveaux espaces de travail, il vous suffit de l'ouvrir. Vous cliquez. Là, je veux rajouter un espace de travail. Là, j'ai plein d'espaces de travail déjà pré-paramétrés. Par exemple, je vais télécharger le tableau de décision. Qu'est-ce que c'est ? Une analyse de la tendance à travers la synthèse de six indicateurs techniques avec des évidences qui sont calculées. Je vais essayer. Je le télécharge et automatiquement, je ne vais pas le faire tout de suite, mais si on clique sur télécharger, ça relance votre logiciel et ça l'installera automatiquement dans les espaces de travail. Vous avez à votre disposition un super outil que vous pouvez encore enrichir en fonction de votre profil. Bien évidemment, vous retrouvez ici le forum et le site WallData. Je vais cliquer sur le site pour vous annoncer une bonne nouvelle. Que vois-je ? Un bandeau solde d'été. Je clique dessus et je vous rappelle, si vous n'avez pas reçu une mail encore, que vous avez les soldes d'été qui sont valables jusqu'au 8 juillet où vous pouvez avoir jusqu'à 60% sur toute la boutique. Donc, sur les logiciels de 30 à 50%, ça vaut le coup. Sur les méthodes et modules complémentaires, puisque certains veulent rajouter des méthodes en plus, comme on pourrait rajouter un GPS à une voiture sortant de concession, donc vous pouvez en profiter. N'hésitez pas également à nous recontacter chez WallData. On est encore présent là au 01 58 71 21 99. Je vais vous le remettre dans le chat. Donc, n'hésitez pas à me recontacter. Je suis Johanna. Vous pouvez également joindre l'équipe commerciale et cliente de WallData pour profiter de ces offres. Vous pouvez et je vous invite à liker notre page Facebook. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne YouTube WallData pour recevoir toute l'information. Vous avez également le blog WallData qui est super intéressant où vous recevez chaque semaine des brèves, donc des analyses de valeurs faites par un des analystes WallData. Vous pouvez également aller sur notre site et vous inscrire si vous souhaitez recevoir de l'information. Pour ma part, je vous remercie pour votre participation à ce webinaire. Ça a été plutôt sympa. Vous avez été réactif dans le chat, pardon, j'allais dire, le forum. Et je vous en remercie parce que ça a permis également d'orienter un petit peu le webinaire en répondant à vos questions. Voilà. Et je vous retrouve chez WallData tous les jours pour vous aider à mettre en place votre logiciel d'aide à la décision parce que WallData, ce n'est pas qu'un logiciel d'aide à la décision. C'est aussi toute une équipe derrière qui est là pour vous, comment dire, pour vous permettre de prendre en main rapidement votre outil qui est très simple mais qui vous permet également de vous accompagner. On n'est plus jamais seul devant un écran quand on adhère au WallMaster X. Voilà. Je me joins à l'ensemble de l'équipe justement pour vous souhaiter une très belle soirée et je vous donne rendez-vous dans un prochain webinaire. À bientôt. Au revoir.